Salut tout le monde, c'est Razer, j'espère que vous allez bien, je vous retourne pour une nouvelle vidéo que j'attendais de faire avec impatience. Je l'ai reçu beaucoup plus tôt que prévu, je l'ai reçu début juillet et là on est le 20 juin. Donc ça va prendre une semaine ou deux à arriver sur vos écrans tant que je monte la vidéo et que je partage les 2-3 vidéos que j'avais partagé avant. J'ai reçu le petit kit de campagne de Dragon Ball Super Carb Games, donc ici j'en ai 4. Alors j'en ai un à vous faire gagner d'ailleurs, vu que je vais en garder un pour moi scellé, un pour vous l'ouvrir aujourd'hui. J'en ai un que je vais donner à ma soeur pour qu'elle découvre le jeu. J'en ai un à vous faire gagner du coup, ce sera sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à y aller, le lien est dans la description, vous aurez toutes les informations pour le gagner. Donc je vais mettre de côté ce que je dois garder, il y en a un que j'avais déjà, enfin que j'ai vu que le scotch était un peu barré, voilà. On va ouvrir celui-là aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ce kit contient ? Il contient 25 cartes en anglais, déjà, non jouable en compétition, alors je ne sais pas comment elle se différencie des cartes basiques, on verra ça plus tard. Vous avez du coup trois petits papiers, sous ce format-là, que je vais vous montrer du coup, en vue plongeante, juste derrière, ne quittez pas. Voilà, je vais essayer de cadrer au mieux, donc on ne va pas trop s'embêter à présenter tout ce qui est sur les guides, entre guillemets. Mais, ça peut vous intéresser, donc, c'est en fait l'explication de comment se joue le jeu de cartes. Donc ça, vous l'avez également en français, dans les starter decks de la BT1, il y en aura deux ou trois, je ne me rappelle plus, pour la BT3 qui vont arriver. Il n'y en a aucun pour la BT2, mais bon, ce n'est pas grave. Donc ça, si vous le voulez en français, il y a le tuto sur internet, etc. Et vous avez aussi, du coup, un autre petit stratégie guide, je ne sais pas comment ils appellent ça. Donc en fait, avec la decklist que vous avez juste ici, je ne sais pas si vous pouvez voir la caméra, je ne sais pas aller au milieu, mon doigt, bref. Vous avez sur le petit coin une decklist, enfin la decklist, toutes les cartes qui contiennent du coup, ah non, c'est quoi ? Ok, en fait, il vous file une decklist avec les cartes de la BT1, de la BT2 et de la BT3. Et une decklist qui est ok pour jouer apparemment, donc on regardera ça plus tard pour ne pas se payer les cartes qu'il y a dans le kit. Et donc, voilà, il vous explique que vous pouvez créer votre deck, faire des combinaisons, etc, etc. Vous avez ici tous les produits, vous avez le starter deck, vous avez un autre starter deck qui est extrême évolution, donc c'est pour la BT2, il y en a un dans la BT2 en fait. Vous avez celui de la BT3 également, et en fait, celui de la BT2 est sorti récemment, si je ne me trompe pas. Et vous avez les trois extensions, enfin, extensions, entre guillemets, les trois séries, Galactic Battle, la BT1, Union Force, la BT2, et Crossworld, la BT3. Voilà, vous avez compris, et il y a aussi, j'ai failli oublier, le tapis de jeu, un nouveau tapis de jeu. Donc c'est cool, hop, je vais mettre un endroit, je pense qu'il est très différent du premier que j'ai, en tout cas, donc ça en fera un pour moi, un pour mon frère. Comme ça, quand on pourra se faire des petites batailles, il aura son petit tapis de jeu aussi, il ne sera pas perdu. Ça, c'est cool aussi. Hop, pas me mettre à plier, j'y arrive pas. Et donc on a ici les cartes, vous allez voir un peu mon écran, je vais essayer de pencher, tant pis, vous verrez un peu le pire de mon écran. Alors, on a déjà en premier plan un leader, je vais l'ouvrir. Donc on a le leader Trunks, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, j'aimerais un peu sur le montage, normalement vous allez mieux voir. Alors, quand cette carte attaque, place the top 2 cards of your deck, donc les 2 premières cartes de votre deck dans la drop area, au cimetière. Ensuite, si elles sont rouges ou bleues, non, s'il y a des cartes rouges ou bleues dans votre battle area ou la drop area, on pioche une carte. La drop area, du coup, c'est, c'est où la drop area, c'est le cimetière ? Ah, c'est le cimetière, ok. Ok, ok, bof, c'est pas, il est cool, mais bon, à voir l'évolution. Donc là, c'est l'évolution, hop, petit Mirai Trunks. Euh, je, donc c'est pareil, on place 2 cartes, euh, du top de notre deck dans la drop area, et c'est tout. Ok, c'est pas top, hein. Et quand cette carte attaque, on pioche une carte, on choisit 5 cartes de votre drop area, et on les send, on les envoie sur notre warp. C'est quoi le warp ? C'est une bonne question. Warp, c'est peut-être le deck ou la main, enfin, un truc comme ça. Donc c'est cool, en fait. Ok, pas mal, pas mal. On a, ah bah, des cartes de la BT1, en fait. Ok. Donc en fait, c'est les 25 cartes qu'on voyait, enfin, le deck qu'on voyait, c'est le deck qui est ici. Alors, on a du coup des champas, alors je sais pas si elles sont jouables du coup en tournoi. Normalement, elles sont pas jouables. Mais je ne vois pas en quoi elles sont différentes des... des cartes standards. Bref, on verra. En tout cas, quand l'anglais sera autorisé, je pense que ces cartes seront jouables. Donc ça, on les a déjà vues. Enfin, je l'ai voyé dans ma collection. Donc on les connaît. Ici, c'est de la BT2. Ah bah, c'est une R. Ah ouais, c'est une R, mais elle n'est pas foil. Bon, pourquoi pas. Donc on a ici deux cartes de la BT2, encore de la BT2. Encore de la BT... Ah, là, c'est de la BT3. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est les cartes de la BT3, les cartes de la BT2, on les connaît. Donc là, le leader, c'est bien sûr une BT3. Je regarde s'il n'y a pas d'autres de BT3 que j'aurais loupé. Mais normalement, non. Alors ici, on a une commune, la 09. C'est Pan du Mille de Puissance. Ok, une carte classique. On a Trunks. Donc il n'a pas de couleur, du coup. C'est cool. Ok, donc Trunks, très jolie carte. On a le Supreme Kai du temps. Ouh, Mira. J'adore ce personnage. Mira, ici. Donc les cartes noires, je ne sais pas à quoi ça correspond. Elles n'ont pas de couleur, pas de type. Elles sont peut-être toutes les couleurs, parce qu'en bas, il y a or avec toutes les couleurs. Et on a du coup une carte extra qui est le Jugement du temps. Alors, Negate the Attack, donc on annule l'attaque. Puis, je dois placer deux cartes de ma main dans la poubelle. Si je le fais, j'ajoute cette carte à ma main. Ok. Donc en fait, je peux sacrifier deux cartes pour la remettre dans ma main. Plutôt cool, plutôt cool. Donc là, c'est une carte commune, une carte non commune, une UC. Ici, c'est encore une carte commune. Et ici, c'est une uncommon. Et ici, c'est une common. Ok. Donc pourquoi pas, plutôt cool ce petit deck. Bon, je ne me suis pas trop attardé sur les mécaniques. Vu que c'est de l'anglais, je ne crois pas tout des fois. Et on n'a pas trop le temps de faire ça dans cette vidéo. Donc ouais, plutôt pas mal ce demi-deck. On a 25 cartes plus un leader. Si elles sont jouables en tournoi, c'est cool. Vu qu'au final, ça nous fait quand même 26 cartes gratuites. Si elles ne sont pas jouables en tournoi, je ne sais pas comment ça se différencie des autres cartes. Apparemment pour la R ici, qui n'est pas foil. Donc pour moi, ça se voit. Mais le reste, je ne vois pas de différence. C'est marqué nulle part, démo ni rien. Donc on verra bien. En tout cas, elles sont en anglais, donc je ne pourrais pas les jouer dans les compétitions françaises. Mais moi, pour la collection, ça me va tout à fait. En plus, j'ai récupéré un petit tapis. Puis j'ai pu voir un peu quelques belles cartes de la BT3. Même si j'ai acheté un display. Donc normalement, ces cartes communes et non communes, je les aurais. Mais voilà, c'est plutôt cool. On adore. Donc je vous le rappelle, pour gagner ce demi-deck. Qui est du coup, pour moi, jouable en l'expression anglaise. Il sera du coup, ces cartes-là seront jouables plus tard quand l'anglais sera autorisé dans les tournois français. Vous pourrez jouer du coup des decks français et anglais mélangés, si je ne me trompe pas, ou alors que l'un. Mais pour l'instant, il faut attendre que la France rattrape les pays anglophones au niveau des extensions. Et ça ne risque pas d'être le cas très rapidement, plutôt en fin d'année, je dirais. Donc si vous voulez gagner un kit, un kit comme ici, rendez-vous sur mon tutor, le lien est dans la description. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai adoré découvrir ces quelques petites cartes. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Rézard. Allez, allez, allez ! Sous-titrage ST' 501